Ça nous fait un repère pour pouvoir découper notre pomme de terre pour lui donner une forme de panier. On va mettre un élastique dans le sens de la longueur. Avec un second élastique, je viens le déposer comme ceci, bien droit, une d'un côté, une de l'autre. Et puis là, comme vous pouvez le voir, ça nous fait un repère pour pouvoir découper notre pomme de terre pour lui donner une forme de panier. On réserve les morceaux de pommes de terre. Et là, avec une petite cuillère, je vais venir creuser la chair, qu'on va garder pour faire une purée. On gratte bien la chair. On a nos trois barquettes, on va pouvoir mettre la chair à cuire dans l'eau. Pendant que mes pommes de terre cuisent, je vais faire revenir mes oignons avec un filet d'olive. Une fois que nos oignons sont bien revenus, on va recouvrir d'eau à hauteur. Et ajouter le sucre pour les faire caraméliser. Quand l'eau va s'évaporer, c'est là qu'on va avoir des oignons caramélisés. Donc là, on a nos oignons qui sont bien caramélisés. Je réserve. Je vais commencer par couper du persil pour ma viande. Là, j'ai ma viande. J'ajoute mon persil, le sel et le poivre. Et on mélange. On donne une forme ovale à notre petite boule pour faire un petit œuf. Donc là, j'ai récupéré mes patates qui sont cuites. On va ajouter de la crème. Et là, je viens écraser mes pommes de terre avec mon écrase purée. On ne veut plus de morceaux de pommes de terre. Et plus on va écraser, plus on va récupérer le vert du persil. Donc voilà, on se retrouve avec une purée bien lisse. On la réserve et on va passer à la cuisson de nos barquettes. On peut plonger une corbeille dans l'huile chaude. On fait attention que toutes les faces soient bien cuites. Elle est bien cuite. On la débarrasse et on a nos trois barquettes. Et à l'aide d'un sel de congélation et d'un pic à brochettes, je vais venir dans le coin et faire des trous. On mettra la purée verte à l'intérieur et vous verrez l'effet que ça fait. Puis on retourne notre sac de congélation qu'on garnit de notre purée au persil. Voilà. On rassemble tout dans un coin. Et là, vous pouvez voir, ça fait des six spaghettis. Ça va nous servir à faire de l'herbe. On peut la réserver. On récupère nos oignons caramélisés que je vais venir mettre au fond de nos barquettes. Bien tapisser. Voilà, ça, c'est ça. Donc là, je viens mettre une couche de purée par-dessus mes oignons caramélisés. Ça donne déjà un petit effet sympa. Hop, je la retourne et j'y retourne. Donc là, j'ai fini de faire l'herbe pour mes trois petites barquettes. Et là, on va pouvoir les garnir de nos petits oeufs. On va pouvoir les placer sur notre assiette finale. Ch'touc ! On fait des serpentins de purée pour créer un effet gazon. Et voilà une recette très sympa pour Pâques. D'ailleurs, moi, je vais partir à la chasse aux oeufs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada